Et salut tout le monde c'est leur Grimly j'espère que vous allez bien et aujourd'hui sixième jour de cette IAE et je suis habillé tout en civil cette fois-ci pour vous présenter cette nouvelle expo et aujourd'hui c'est pas un c'est pas deux c'est pas trois mais c'est bien quatre constructeurs qu'on va vous présenter aujourd'hui quatre petits constructeurs mais qui n'en démorde pas tout de même donc il s'agit de Argo du constructeur Argo du constructeur Kruger Intergalactique de Consolidated Outland et de Greycat Industrial donc à l'honneur aujourd'hui beaucoup de vaisseaux industriels mais aussi des vaisseaux utilitaires et de grands acabis les premiers vaisseaux que je vais vous présenter pour démarrer en douceur lors de cette expo ce sont les P72 et P52 donc P72 Archimède et P52 Merlin de chez Kruger Intergalactique donc ce sont des vaisseaux des vaisseaux snub donc ils n'ont pas de moteur quantum ils sont faits pour être accrochés aux constellations et ici le P72 Archimède est la version racing la version racing équipée de petites armes sur les ailes donc voilà c'est un petit vaisseau sans moteur quantum pas grand chose à dire dessus et juste à côté nous avons le le plus connu P52 Merlin qui lui est un vaisseau qui est fait pour aller en combinaison avec le constellation donc il peut s'accrocher à l'arrière du constellation et être utilisé comme snub fighter donc pour explorer et autre chose si on va dans le voilà une petite échelle ici et voyez le cockpit c'est vraiment tout tout petit avec un écran unique pas de moteur quantum sur ce vaisseau par contre trois armes deux bulldogs sur chaque aile et une tiger strike donc une gatling à l'avant voilà un petit vaisseau qui paye pas de mine mais qui par sa grande vitesse et son agilité peut facilement quand même bien embêter les personnes qu'il risque de rencontrer voilà pas pas grand chose d'autre à dire dessus mis à part que voilà c'est ce sont des vaisseaux qui sont qu'ils ne sont pas faits pour fonctionner en solo alors là c'est c'est des vaisseaux rattachés aux constellations après kruger on va s'attarder maintenant aux vaisseaux de la marque argot en commençant par les plus petits vaisseaux qui sont les mpuv donc argot mpuv ici celui qu'on a en face de nous c'est le personnel donc c'est un petit vaisseau de transport de personnes voilà qui ne pose pas de moteur quantum c'est vraiment un vaisseau d'appoint fait pour fonctionner dans des plus grosses structures des plus gros vaisseaux afin de transporter des passagers donc à l'arrière on a une soute capable de transporter huit personnes et donc ce vaisseau est sur deux moteurs de deux moteurs qui peuvent être en vétol de petits propulseurs c'est vraiment un vaisseau d'appoint qui est fait pour passer d'un vaisseau capital qui est en atmosphère jusque hors atmosphère jusque dans une lune en atmosphère lune ou une planète pour transporter des gens voilà il ne sert vraiment qu'à ça c'est il ne sert qu'à transporter il n'a pas d'armes rien du tout pas de moteur quantum c'est un vaisseau d'appoint et juste à côté nous avons le mpuv cargo qui est exactement comme son petit frère un peu plus petit que son petit frère mais qui lui a deux portes latérales et une porte à l'arrière pour permettre de transporter quelques soutes de cargo depuis un gros vaisseau vers vers une station ou une planète pour éviter à gros vaisseau de se docker ou de se poser avec un petit siège pour le une personne à l'intérieur pour pouvoir aider à la manutention des matériaux et à l'avant toujours le même siège c'est le même style de siège ça ne change pas une petite ouverture latérale sur les côtés alors c'est vraiment des petits véhicules utilitaires qui ne sont pas encore très utiles actuellement dans le jeu mais qu'ils seront sans aucun doute dans le futur ensuite chez Argo nous allons passer aux deux plus gros vaisseaux actuellement disponibles en jeu on va commencer par le Argo Mall donc le Argo Mall c'est un vaisseau multicrew de minage qui est fait pour partir miner des cailloux ou des astéroïdes et en récolter le minerai ce vaisseau est adapté à quatre personnes voire cinq jusqu'à cinq personnes parce qu'il y a un emplacement de pilotes de copilotes et trois emplacements en tourelle donc il y a trois tourelles avec des têtes de minage de taille 2 à l'avant une à l'avant et deux d'appoint sur les côtés et le vaisseau dispose de quatre moteurs Vettol à deux moteurs Vettol sur les côtés qui sont vraiment sympathiques et de plusieurs propulseurs à l'arrière donc ce vaisseau peut transporter jusqu'à 96 SCU de minerai donc il a huit sacs de minerai et on rentre par ici à l'arrière donc il y a un elevator qu'on va appeler on ne le voit pas là mais normalement il devrait descendre si c'est pas trop buggé voilà il est là on monte dans l'élévator et une fois qu'on est dans l'élévator nous arrivons dans une petite dans une petite un petit espace ingénierie avec deux portes latérales ici sur les côtés avec un petit accès pour s'équiper pour mettre une undersuit car les tourelles latérales qui sont ici sur les côtés ne sont pas pressurisés donc si vous montez dedans vous avez besoin d'une combinaison pour ne pas pour ne pas vous étouffer tout simplement et donc voilà elle se déploie sur les côtés comme ceci et il y a la même à l'exact opposé alors une petite pause voilà une fois que vous avez visité les deux dourelles et à côté de l'élévator il y a une petite échelle pour aller dans les cabines de vie du mall ici nous avons un petit espace de vie avec une table de quoi se faire un café et tout le reste avec à l'arrière voilà un espace un espace de vie pour son pour dormir pour mettre ses armures quatre lits pour l'équipage avec une toilette douche en sachant que si je dis pas de bêtises les lits sont des escape pods si je dis pas de bêtises donc si on se met dans le lit on peut très bien les fermer les utiliser comme escape pods là bas au bout nous avons la centrale de raffinerie pour faire passer tous les les minerais que nous avons récolté dans le vaisseau via les tourelles dans les sacs une cabine ici de minage tourelle de minage qui elle est pressurisée celle qui est ici est pressurisée probablement pour permettre aux copilotes d'assister d'assister au minage sans avoir besoin de remettre une autre suite et à l'avant nous avons un espace une cabine de pilotage pour un pilote et un copilote voilà avec une petite voix très 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 daft punk do it bail it faster sponc voilà c'était tout à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur le argomall voilà c'est un bon vaisseau multi crew de minage pour les personnes qui voudraient se lancer dans la carrière de mineurs alors juste à côté du argomall nous avons l'argo raft qui est très similaire au argomall juste à côté qui est monté sur quatre quatre gros pistons quatre gros vérins toujours quatre moteurs vétol plus des moteurs principaux designé plus ou moins comme son grand frère par exemple son frère le mall de minage mais pour le cargo et à l'arrière il a trois gros conteneurs c'est le premier vaisseau qui transporte des conteneurs en tout cas un vaisseau de cette taille et dans les conteneurs nous avons une capacité de chargement de 96 scu ça tombe bien parce que le mall peut transporter 96 scu donc vraiment ils sont faits pour fonctionner en binôme vous voyez qu'à l'arrière nous avons deux propulseurs principaux en plus des propulseurs vétol et comme tout comme le mall ici on monte via un élévateur qui s'appelle ici en dessous du vaisseau un petit élévateur qui arrive qui nous permet d'aller aux différents étages du vaisseau il y a deux étages on a un lower et un top deck alors ici nous sommes au lower deck au lower deck nous avons la cabine de pilotage qui ressemble très très qui est plus ou moins similaire à celle du mall ça reste la même marque un petit accès un petit airlock pour sortir dans l'espace ou se docker assez intéressant et au fond nous avons la cabine de vie pour l'équipage qui est un équipage de deux personnes voilà deux lits avec une petite une petite table avec vue sur le cargo à l'arrière le nécessaire de cuisine bien entendu et sur le côté nous avons les emplacements pour les armes la petite toilette douche et de commettre des armures et une petite échelle pour monter à l'étage si jamais l'ascenseur ne fonctionne pas et l'étage nous amène donc dans les cabines d'ingénierie où il y a tous les composants avec à l'arrière important à noter un support c'est une super station pour pouvoir s'occuper du cargo avoir une vue sur le cargo et faire descendre et remonter et à l'avant au deuxième étage nous avons une autre salle d'ingénierie similaire aux argomaux là voilà c'est l'espace l'étage et l'espace ingénierie et industrielle est ce que l'élévateur répond oui nous pouvons sortir on a fini avec avec le raft nous allons passer tout de suite au vaisseau suivant pour terminer avec les vaisseaux de la marque argot nous avons ici un vaisseau qui est en concept actuellement en grey box qui s'appelle le argot srv qui n'est nul autre qu'un un remorqueur de l'espace donc un vaisseau avec un gros 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 tracteur beam qui permettra de tracter d'autres vaisseaux pour les transporter si jamais ils sont en panne il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ce argot srv c'est vraiment un vaisseau à la fois industrielle et civile pour venir en aide dans des travaux dans des menus travaux ou pour remorquer d'autres vaisseaux tout de suite nous allons nous attaquer à une marque qui s'est spécialisée dans les véhicules industriels au sol uniquement dans les véhicules pas dans les vaisseaux la marque grecate grecate qui nous propose ici quatre véhicules dont le premier ici qui s'appelle le grecate ptv qui est tout simplement une petite voiturette de golf vraiment prévu uniquement à la base vraiment pour vous déplacer dans vos hangars quand vous avez plusieurs vaisseaux pour pouvoir vous éviter de faire le chemin à pied c'est vraiment un petit vaisseau de support qui ne sert pas à grand chose d'autre il est ouvert n'est pas pressurisé et il permettra vraiment de faire ce genre de petits de petits trajets de plaisance pour vous éviter de vous déplacer deuxième véhicule que nous allons regarder de chez grecate et qui est très récent pour le coup c'est le grecate stv donc qui est un véhicule très rapide qui peut aller jusqu'à 50 mètres secondes et dont le but de pouvoir se déplacer rapidement dans diverses situations est utile dans plusieurs situations on peut ouvrir l'avant pour ce moteur on a également un emplacement je pense deux caisses à l'avant un petit véhicule quatre roues qui est à l'arrière permet de transporter deux petites caisses voilà les petites caisses de livraison comme on qu'on peut faire dans certaines missions vous pouvez mettre transporter deux petites caisses ou votre matériel mais aussi il a un inventaire personnel de 124 mille micro scu donc de quoi transporter quelques provisions ou encore quelques morceaux d'armure ce véhicule à un rack à armes de chaque côté pour chaque passe pour que chaque passager puisse emporter une arme et donc du coup il a un emplacement pilote et copilote voilà donc voici un peu l'interface du vaisseau du véhicule c'est un petit véhicule qui est vraiment sympathique surtout pour faire des quêtes de bunker genre de choses ces deux variantes mais c'est globalement la même chose sauf qu'il y en a un qui est pour un seul joueur et l'autre pour deux joueurs ce sont des véhicules de minage ce sont le gré 4 rock et rock ds donc c'est un petit véhicule monoplace qui dispose d'un bras de minage de taille 0 bon pour miner des gros rochers d'adanite de dolivine voilà c'est pour le le début du minage pour les cailloux qui sont trop gros pour les miner à la main mais qui ne sont pas assez gros pour les miner en véhicule spatial le gré 4 sera pour vous donc il dispose d'une petite cabine pressurisée dans laquelle on peut on peut gérer tout le tout le déplacement et la tête de minage ainsi qu'à l'arrière un emplacement cargo pour ses minerais mais vous pouvez mettre tout à fait autre chose dedans c'est un inventaire personnel accessible à tous avec 800 mille micro scu à l'intérieur là où la différence où le gré 4 le rock ds gré 4 rock ds lui son inventaire sera un peu plus conséquent pour une valeur de 3500 micro scu voilà donc beaucoup plus de place dans le rock ds mais la différence du rock ds c'est comme vous le voyez ici c'est que la tourelle ne peut pas être pilotée par le conducteur elle est gérée par un comme une tourelle par un autre une autre personne le pilote se contente de piloter et de conduire alors que le coéquipier lui gère le minage dans la tourelle alors que le premier peut être utilisé tout seul donc le premier est utilisable tout seul mais vous faites l'impasse sur une grosse capacité de soute il est aussi beaucoup plus petit comme vous pouvez le voir il est sur quatre roues alors que celui ci sur six roues motrices donc celui ci peut rentrer dans beaucoup plus de vaisseaux que celui là mais par contre celui le rock ds vous permet de miner beaucoup plus de quantité à deux bons deux bons véhicules de chez gré 4 franchement les rocks c'est une valeur sûre pour débuter l'aventure dans le minage alors ici nous allons nous attaquer à une autre marque qui est Consolidated Outland et on va commencer par leur gamme de véhicules qui sont l'Overquad donc l'Overquad c'est un quad grave lève tout simplement donc qui dispose d'un espace d'un espace cargo pour transporter un peu de cargo me semble-t-il et qui est assez maniable et assez rapide enfin pas trop rapide comparé aux autres motos mais voilà c'est vraiment le quad pour vous permettre de faire quelques menus aventures de transporter du matériel et il est designé pour fonctionner en binôme avec le nomade pouvoir le transporter en nomade pas grand chose à dire de plus sur ce véhicule qui est une sorte de mélange entre une moto grave lève et un quad tout simplement alors le prochain vaisseau que nous allons voir de chez Consolidated Outland c'est le nomade qui est un vaisseau starter donc nomade qui est un petit vaisseau équipé de trois armes une sur le nez et deux sur une tourelle au dessus c'est un vaisseau qui a la particularité d'avoir des trains d'atterrissage qui sont en grave lève donc qui volent simplement qui restent en lévitation avec une soute arrière ouverte mais qui est une cargo b voilà à l'arrière ouverte sur l'extérieur mais indépendante du vaisseau et donc qui permet de transporter 24 SCU de cargo un petit véhicule tel que le roc ou alors là le le nez 1 2 3 4 on va s'en souvenir une petite coupure je vais me souvenir du nom qui va être de transporter également un over quad à l'intérieur voilà c'est utile pour faire les caisses faire des premiers pas dans le cargo assez sympa on rentre dans le vaisseau depuis le côté latéral voilà via une échelle et donc nous arrivons dans une cabine ou à l'arrière ici nous avons une vue sur le cargo que nous pouvons fermer depuis l'intérieur vous allez voir il va remonter voyez sur le côté latéral ici nous avons des emport de composants à gauche une petite armoire pour mettre le matériel ici à droite la toilette pas de douche juste une toilette et à l'intérieur un petit espace de vie composé d'une petite cuisine d'un lit et la petite cuisine dispose d'un siège aussi c'est à noter et à l'avant nous avons une porte qui nous amène au poste de pilotage où quelqu'un est déjà dedans je pense oui le siège n'est pas là donc il y a déjà quelqu'un dans le siège de pilotage tout de suite on va enchaîner avec un autre vaisseau de starter de toujours chez Consolidated Outland le Mustang Alpha donc moins cher que le Nomade ici derrière c'est un petit vaisseau polyvalent donc sans espace de vie mais avec un poste de pilotage qui permet de faire ses premiers pas dans le verse dans du combat assez facile parce qu'il est équipé de base de deux armes de taille 2 sur le nez avec possibilité d'ajouter deux armes de taille 1 sur les ailes et il a un petit cargo à l'arrière permettant de transporter des caisses ou 4 SCU donc on peut l'ouvrir et le refermer ainsi une petite cargo baie à l'arrière du vaisseau qui permet de faire ses premiers pas dans le verse nous rentrons dans ce vaisseau via une échelle latérale une petite échelle latérale et à l'intérieur nous avons un petit cockpit qui nous permet voilà de piloter de base donc du coup il a que deux canons m4a mais on peut rajouter deux armes de taille 1 sur les ailes ça c'était pour le Mustang Alpha il y a plusieurs variantes du Mustang mais globalement elles se ressemblent la seule différence c'est sur certains aspects juste à côté nous avons le Mustang Delta donc qui est la variante de combat qui elle laisse tomber le cargo pour faire en sorte que le vaisseau soit un peu plus armé donc le vaisseau a des emports de missiles des roquettes donc il peut balancer des roquettes en plus donc on va tout de suite regarder l'armement niveau des statistiques et du profil c'est exactement le même les mustangs se ressemblent tous ce qui change c'est l'armement ou l'équipement embarqué donc de base il est équipé de deux jérico xl pour envoyer des torpilles et deux badgers sur les ailes une sur chaque aile et sur le nez nous avons deux m4a canon voilà à noter que ce vaisseau voilà nous ne pouvons pas n'a pas d'espace de vie c'est juste un vaisseau de combat avant dernière version du mustang c'est le mustang mustang gamma qui est un vaisseau de racing comme vous pouvez le voir il y a pas mal de marques dessus donc voilà c'est la variante du mustang qui est dédiée à la course toujours pareil deux trains de petits trains d'atterrissage avec des roues l'équipement c'est toujours pareil remarqué il n'a que deux armes deux petits canons sur les ailes de taille une pas de canon à l'avant parce que ça leur dirait le vaisseau voilà c'est la variante de course du mustang la dernière variante du mustang est le mustang bêta donc c'est personnellement une variante que j'aime beaucoup que je trouve très jolie c'est la version pathfinder du mustang donc une version d'exploration qui ne dispose que de deux canons de taille 2 sur le nez pas d'armes latérales on peut pas en ajouter par la suite mais en revanche pas de missiles non plus en revanche en revanche il dispose d'un scanner amélioré mais également d'un espace de vie à l'arrière du vaisseau on va aller voir ça tout de suite voilà exit to rire donc il y a un petit espace de vie qui remplace le cargo à l'arrière avec un lit une petite cuisine et une petite toilette douche là de quoi s'embarquer pour un un peu plus long périple pour aller explorer de manière locale voilà c'est la petite variante d'exploration du mustang les mustangs sont quand même d'excellents vaisseaux surtout depuis que la version starter se voit équipé de son cargo qui était buggé pendant un long moment donc c'est des vaisseaux que je conseille quand même pour les débutants ils sont ils sont vraiment pas mal voilà voilà un autre vaisseau concept ici de chez consolidated outland il s'agit du pioneer alors c'est un énorme vaisseau de construction pour le coup le premier de et le seul pour le moment de sa gamme un vaisseau qui est là pour pouvoir nous permettre en échange de composants de construire menu station sur sur des lunes voilà c'est un vaisseau qui est encore en concept depuis de nombreuses années on sait on n'en sait pas plus pour le moment au niveau des constructions c'est un vaisseau qui sera vraiment pour le endgame ça donc voilà on va pas trop s'attarder dessus pour le moment sachez juste que voilà chez consolidated outland il y a un vaisseau en concept qui permet ce qui permettra de construire des avant-postes dans le futur et bien écoutez les amis c'était tout pour cette nouvelle journée de l'IAE un peu moins de vaisseaux à vous présenter malgré le fait qu'il y ait beaucoup de marques quatre marques ici j'espère que ça vous aura plu que j'aurais pu vous en apprendre un peu plus sur ces constructeurs beaucoup plus portés sur l'industriel moi en tout cas je suis ravi de vous retrouver j'espère que je peux vous apporter un peu d'informations sur tous ces vaisseaux et ces marques constructeurs vous permettre d'explorer l'IAE jour à jour si vous n'avez pas accès au jeu je vous rappelle que le jeu est gratuit jusqu'à la fin de l'IAE et que vous pouvez y accéder gratuitement n'hésitez pas si vous le faites à inscrire mon referral code qui est dans mon linktree c'est ça vous permettra de gagner 5000 crédits en jeu si jamais vous décidez finalement de passer le pas d'ici là moi je vous dis à la prochaine merci beaucoup n'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu vous plaît à me donner des suggestions en commentaire ou à me poser vos questions je répondrai avec grand plaisir un petit pouce bleu si ça vous plaît moi d'ici là je vous laisse je vous dis à demain et surtout fly safe vous